tu sais ce qu'on va faire ton portable je le mets là et le fil le fil et va survivre je te jure je l'ai fait 25 fois ça allez on est parti dès que tu es prête on va sortir tranquillement donc là le but c'est d'être chill d'y aller tranquille faire les choses proprement on va passer par ailleurs j'ai envie de changer un peu on va sortir tranquillement dès que tu es prête on pense à l'angle mort quand même non mais à droite attention au trottoir à gauche il ya un trottoir à gauche à droite bon du coup tu vas faire quoi cet après midi ah d'accord et après non ce soir quand je rentre chez moi comme ça je ne sors pas à droite je devais appeler le frère à vous dire j'ai oublié bravo bravo je l'appellerai là on va faire une heure je l'appelle tout de suite après on ira à droite ah ouais mais là en ce moment j'arrête pas entre les montages les il ya des deux temps ça t'es pas comme ça toi tu pourrais prendre un peu de ce salon à fausser voir parce que hier j'avais pris des trucs calme en exprès thérapeutique ça t'a saoulé donc là j'abandonne disons que c'était bizarre de te voir comme ça j'avais l'impression de voir une gogole quoi ouais bah plus que d'habitude quoi vas-y vas-y mais là deux mais là deux j'étais prioritaire c'est un stop là ça se fait un chifre est-ce qui nous gêne regarder un feu on serait venu s'arrêter à sa place il pouvait pas sortir j'aime ce tempérament si tu casses pas ma voiture j'aime bien aussi on va se placer voie du milieu quand on pourra mais quand tu connais pas du coup le rétrogradage il faut penser à le faire quand tu as un feu comme ça qui est rouge s'il te voit molle comme hier là avec des médocs bon en soi il va juste se dire tiens une gogole de plus non là on avait l'impression que tu venais de fumer un joint pour le coup attention voilà il ya deux voies pour aller tout droit il ya deux voies en face donc on non reste à gauche parce qu'on va aller à gauche ce que je voulais dire c'est précédemment tu avais deux voies pour aller tout droit et il ya deux voies en face on est dans la voie du milieu la voie de droite elle va tout droit on peut pas se rabattre à droite en tout cas pas sans contrôler on ira à gauche on va changer de route un peu pour y aller au centre d'examens avec le montant moi je te crois là regarde on peut y aller maintenant ou pas du tout on va se remettre à droite on va à droite on utilise ta boîte de vitesses tu vois c'est un bon constat tu vas pas le garder ton permis mais ça quand tu rentres du pimp ce qu'on a fait c'est ça que tu vas pas le garder ton permis ça quand tu rentres du pimp ce qu'on a fait on peut rouler maintenant non c'est là et du coup tu es rentré comment du pimp c'est même il y a quelqu'un qui t'a ramené j'espère qu'elle était mon meilleur état que toi ouais ouais ça va ça fait elle ça fait plus de 300 qu'il a son permis elle a tous poids quoi elle a le droit à plus d'alcool je crois ouais t'as droit à 0,50 mais en soit 0,50 à 2 vertier bah voilà mais quand t'es jeune permis c'est zéro hein donc ça change déjà ouais après petit à petit ça va passer à zéro pour tout le monde t'as un vrai ? oh bah oui la problématique de boire un verre et de te dire je rentre après en voiture c'est que un verre appelle l'autre l'autre verre appelle l'autre et qu'au bout d'un moment bah au début t'es limite et puis après t'es plus limite t'es complètement cassé et tu prends quand même ta bagnole quoi ça me fait trop chier ça fait tout le monde m'emmène à chaque fois me ramène depuis que je dis que je passe le permis vous inquiétez pas je serai sable tout le temps y'a pas de soucis je serai sable ? ouais je dis ça à tout le monde alors que j'ai trop le sable en cou moi je serai sable une fois dans ma vie c'est tout quoi juste pour faire genre tu sais que même moi bourré et toi sobre je préfère conduire moins non je rigole je rigole ouais rigole allez allez si je cours non ça me fait pas rire celle là je l'aime bien non pas moi 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 c'est que ça m'éclate encore plus que ça t'es vexée non ça me vexe pas je suis une femme mature y'a pas de soucis oh regarde 60 ouais t'as vu la maturité là ben voilà enfin des courses ouais même 70 c'est pas bon bon du coup t'es allé au marché gourmand ouais non c'est pas vrai si si mais enfin je sais pas pourquoi ça s'appelle le marché gourmand c'est juste un truc où il y a plein d'alcool partout ouais y'a plus d'alcool qu'à manger je suis désolée la personne qui m'apprécie un petit dimanche en famille je pense qu'il va pour manger mais sinon en vrai ça si mais y'en a ils mangent vite fait et puis ils picole le MDR tu sais que c'est 12 euros je sais c'est 12 euros le hot dog ouais ouais ben moi j'vais pas pour bouffer vite fait c'est en toute question c'est trop cher mais c'est un constat que j'avais fait avec des potes une année on y était allé et tout avec nos compagnes les enfants et tout tu m'as dit ouais mais on s'en était tiré plus cher qu'un resto quoi je dis pour manger des trucs vite fait pour moi c'est pas pas exceptionnel quoi je dis bah la prochaine fois autant autant faire un resto quoi un vrai t'es collé aux gens t'es à plein de monde c'est pas autant faire un vrai resto t'as droit à 70 c'est rare que j'ai besoin de le dire et par contre 70 mais c'est parce que ton accélérateur il est enflammé c'est pas ouais ouais non c'est pas toi qui appuie sur les pédales c'est c'est comme la dernière fois elle me dit mais c'est toi qui accélère mes pieds ils étaient là quoi je pensais que c'était vraiment toi ah je vais je vais le retrouver ce truc là et voilà on va encore percer les gens quand on veut tout dans les commentaires attends attends le truc du rond-point tu me mets pas tout s'il te plait j'assume pas toi tu as mon permis tu me mets pas non j'assume pas du tout bah c'est dommage t'as de la chance que j'étais fort-poil là avec baby de 40 parce que je crois que j'aurais vraiment non non t'avais pas t'avais pas euh c'était pas ce jour là mais si c'était hier ouais mais le non mais le truc du rond-point de quel rond-point mais le rond-point en mode t'sais je suis passé en 4 là ah t'sais celui là ça fait pas partie des trucs que j'ai envie d'utiliser ouais j'utilise pas parce que vraiment j'ai envie d'utiliser mais sérieux en fait ça fait vraiment pas partie des trucs que j'ai envie d'utiliser ça m'arrange non mais là j'en ai préparé un autre un truc sur un giratoire avec toi ah ouais c'est marrant ah ouais c'est un truc tu me fais un truc de fou et puis tu comprends pas où est le problème ah ouais bah je comprends jamais non ça c'est sûr ah putain mais j'ai mis une vitesse à la du tour j'ai mis une vitesse bah elle roule à 70 tout le temps elle bah moi aussi puis elle tient les distances de sécurité c'est pas une distance de sécurité là on va tout droit allez t'as plein de trucs à faire là avant le giratoire regarde l'hier c'est tellement bien passé regarde bah oui mais là c'est passé regarde c'est dans la vue bah on commence à mettre en deux à un kilomètre du rond-point non tu vas y aller un à deux de quoi ? kilomètre du rond-point oh putain allez 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 bah quoi allez allez j'y vais j'y vais tu viens la vidéo ? bah non en fait c'est pas rongé il n'y a pas de train donc la 8h elle est timide là la 8h elle ne peut pas rouler là la 8h elle ne peut pas rouler là la 8h elle ne peut pas rouler là putain elle a la motivation hein ah pour rouler à vélo ici ? ah bah non juste pour rouler lâche l'accélérateur tu sais pas ce qu'il fait lui ? il a voulu dépasser et puis il s'est aperçu allez on accède ouais en même temps il y a une piste cyclable en bas là qui longe la Loire ouais je comprends pas de passer ici bon après les gens font comme ils veulent on ira tout droit on va aller direction Vouvray ok je te laisse te débrouiller avec ça j'ai l'air des panneaux hein oh c'est ce qu'on prend au tout début j'arrivais pas à y prendre j'aurais grave pu le faire en deux en 32 ouais mais est-ce que c'était une bonne idée de passer en une ou c'était vraiment fait qu'on faire genre là ? t'aurais pu rester en deux maintenant t'as préféré mettre la une mais la une moi ça me va non j'ai juste voulu faire genre pour être en mode safe ah mais moi j'étais en 32 ouais bah j'ai vu hier tu m'as fait le mode safe et t'es resté en 3 non mais là non t'es pas resté en 3 t'as pas réussi à mettre la 2 t'étais en 4 tu me parlais chinois je comprenais rien il faut qu'on soit en quoi je savais qu'on devait être en deux mais je te jure mais heureusement que j'étais un peu fou dans mon crâne parce que j'aurais pu plus ronder quoi je comprenais rien j'avais envie de te crier du genre mais on est en... je sais en quoi je sais en quoi on doit être tu vois ce que je dois faire on doit être en deux mais toi au point mort on passe par le point mort et m'élase bah je vais pas tout te dire tu passes le permis lundi mais tu vois je me dis un gagne un un gagne un t'es à journée t'es à journée mais je m'en fous en fait t'es à journée je vais juste sortir du rond-point on aurait pu mourir là je contrôlais pas le véhicule voilà c'est pas grave c'est pas par voiture et on se couvrait tout le temps pour le moment ouais et on ira à droite bah du coup je suis bourrée oui je lis les panneaux ah oui pardon et bah ouais je lis les premières sorties t'es jure en fait c'est moi le débile on va à droite et bah tu vois et c'est pour ça qu'on s'entend bien en fait ça ça me fait plaisir vas-y qu'est-ce qui te fait plaisir ? bon allez je fais de l'autobâche parce que t'as pas réussi à la sortir c'est parce que les opposés s'attirent voilà ah bien j'aime pas cette route en fait mais à savoir qui est le débile de nous deux hé j'ai pas dit que c'était toi hein bah non je me sens pas visé moi non plus ah non toujours pas ah 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 non bah pas du tout alors déjà une chose si je pensais que t'étais débile je l'insinuerais même pas d'accord bah ouais bah ouais à vous ça t'a ravi ouais c'est vrai putain mais là c'est parfait ton volant il tourne un peu à droite j'ai plus à toucher vu que ton volant il fait la gueule non mais je te jure ton volant il est comme ça pourquoi il fait la gueule ? en plus tu m'avais dit il y a deux semaines t'inquiète je vais le réparer bah en fait j'ai pas eu le temps ouais c'est vrai et je te jure à chaque fois que j'y passe tu vas le réparer quand je serai plus avec toi ouais c'est ça promis et je me dis à quoi bon réparer une voiture qui risque de mourir à tout instant arrête arrête parce qu'en fait il va te racheter une autre tiara quand moi je serai plus là je me dis voilà sois patient attends qu'elle est finie quand elle est finie tu la remets en état nickel regarde en plus ton volant comme il est tourne devant la dentre il faut vraiment que je le penche alors ça tourne même pas autant que ça c'est fort regarde et pfff la bulle pourquoi tu veux pas mais j'ai appris à conduire sur un volant bancal à partir de ce moment là c'est pas normal pour une meuf bancale c'est déjà pas mal allez on met la carte j'avoue je suis passé ici avec Antoine j'arrivais pas à savoir les limitations de vitesse et tout j'étais dans la bulle je roule à 50 ici c'est limité à combien ? voilà c'est 70 no ah bon t'as vu un panneau ? mais on est plus à 80 je veux dire ah oui mais voilà on est plus à vous près donc c'est 80 maximum lâche l'accélérateur parce qu'on commence à être proche et au loin le feu il est rouge ok c'est vert ah non lâche l'accélérateur ah vraiment je lâche quoi voilà c'est vert ouais mais bon il y a quand même la voiture rouge devant nous mais ça va on a des bonnes distances quoi bah si tu les réduis on les aura plus mais non c'est à 150 mètres hein 50 bah oui bah je commence je peux préparer j'ai le droit de préparer bah non mais je te dis t'avais commencé déjà à freiner alors que lâcher l'accélérateur ça suffisait à être à 50 ici personne prévoyante hein ? bah pour une fois c'est quoi ça ? non de quoi ? c'est quoi ce panneau là par terre ? c'est une blague ? c'est vraiment pas une blague faut vraiment que je vous la trompe là ? c'est le temps des travaux t'as fait ah non mais maintenant on part ça va on t'a survécu quand même c'est bon ça avec Anthony je pense il était trop tôt mais mon permis il est trop tôt De toute façon, par lui, je crois que c'est que le matin, tout moudi à chaque fois et qu'il se passe le matin. J'ai une bonne nouvelle, je pourrais peut-être être là. Non. Si, parce qu'en fait, mon truc, c'est mardi, c'est pas lundi. Non, Fabien. Mais viens, mais oui, Fabien. En fait, j'hésite parce que je me dis si je prends des vinaux et que je suis trop molle. En vrai, il me boit 30 minutes. J'ai peur d'être trop speed. Parce que je vais devoir prendre 2-3 cafés. Un mois à 8h, je ne suis pas réveillée. Carrément, il faut que je sois à 7h40. Parce que du coup, c'est décalé, c'est bon. Mais il faut que je sois à 7h40. Un mois, il faut que je parte de chez moi. Il va être 7h30. Ça va être dur. Ah, pour le rendez-vous avec l'auto-école ? Quelques ans après, je suis encore au PIMS. Je ne suis pas habituée. Le PIMS le dimanche soir, je suis sceptique. Non, non, c'est la suite. La quoi ? La suite. C'est une filiation, je crois, avec le PIMS. Genre, c'est au New Way. Ah, d'accord. Et en gros, ils auraient peut-être la suite. Oui, c'est un truc qui est ouvert le dimanche, quoi. Où il n'y a personne. Oh, si, il y a du monde. C'est vrai ? Oui, je te juge. Moi, je ne connais pas vos dimanche. On ira à droite. Il y a les voitures à droite, quand même. J'ai l'impression que tu as peur pour ta caisse. Disons que, regarde, on a le marquage. Même si on ne le voit pas beaucoup, on a le marquage. Il est à 1,50 m quasiment de notre voiture. Et tu passes à 50 cm des véhicules à droite. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, oui. L'inspecteur, il te dira comme moi. Il te dira, attention au véhicule à droite. Le but, c'était de changer un peu. Parce qu'on prend toujours la même route. Et même moi, ça commence à me rendre dingue. Ah ouais ? Ouais. Bah oui, parce que tu n'as pas que moi. Attention, le dos d'un. Tu peux t'emmettre là-haut. Bah, c'est ça. Bon, après, je ne récupère pas tout le monde à Tours-Sentre non plus. Généralement, quand les gens sont de Tours, je leur demande de venir. Ouais, moi, je ne suis pas le ton. J'ai été super loin. Trop loin. Ouais, tu as bitard. Tu la baumes, quand même. Ouais, mais c'est pour ça, oui. La voiture est vitale. Tu vis, ça ne change rien à ta vie. Je te jure que c'est bien. Ça change tout. Ça change tout à ma vie. Ça va te coûter cher. Pourquoi ? Pourquoi ça va te coûter cher ? Pourquoi ? Ah, tu parles en réparation ? Arrête, tu vas me porter l'œil. C'est un type de fou. À droite, non, non, non. Ne dis pas que je vais te porter l'œil. Je change de manière de conduire et il n'y a pas de souci. On va à droite. Il y a un truc que j'essayais de faire comprendre à un pote. Et je lui dis, parce qu'il roule toujours au-dessus. Bon, il roule, attention au poteau et à la voiture. Ouais, mais il faut avoir conscience des deux. C'est pour ça que je dis au poteau aussi. On va tout droit. En fait, il roule toujours au-dessus. Bon, il roule très, très au-dessus. On va tout droit. Et en fait, il avait acheté un coyote. Non, c'est par là-bas. Excuse-moi. Non, mais tu as bien fait de demander. Et on s'arrête. On s'arrête. Là, tu n'as pas le choix. Mais il dit, moi, merci à vous. Moi, je te dis merci. Tu fais ça le jour de l'examen, je dirais, c'est bien. Ça n'a pas été contre toi, t'as l'air. Et en fait, il avait acheté un coyote. Et il me disait, oui, c'est impossible de se faire gauler avec ça. Parce qu'en fait, les gens, ils y mettent. S'il y a la police, c'est signalé et tout. Je dis, mais c'était le premier pèlerin qui passe quand il y a les flics. Oui. Je dis, parce qu'il y a bien un premier qui se fait gauler pour signaler les autres. On ira à gauche. C'est comme sur Roise, non ? Ouais. Mais bon, bref, il était toujours dans cette expectative qu'il gagnait du temps. Et moi, je fais un constat qui est assez rapide. C'est que j'essaye de calculer le salaire moyen en France. Il est à peu près à 10 euros net. 10 euros. D'accord ? Il a un peu moins de 10 euros net. On va dire 10 euros. C'est plus simple à calculer. Quand tu prends une amende sur un PV, quand tu prends un excès de vitesse en ville, hors agglomération, c'est 45 euros. D'accord ? 45 euros, ça correspond à 4h30 de travail. On va à droite. Donc déjà, à quel moment sur la route tu es capable de gagner 4h30 ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu prends un PV en ville, c'est 90 euros. C'est 9h de travail. Tu fais ça ? D'accord ? Et là, je ne parle pas des retraits de points parce qu'au bout d'un moment, on te retires 4 points. Tu fais un stage de récupération de points pour récupérer tes 4 points. C'est 250 balles et 2 jours de congés. Donc c'est 14h plus 25h de travail. Donc ça fait 39h. À quel moment sur la route dans l'année tu es capable de gagner 39h ? Et en fait, les gens qui me disent « oui, j'arrive à gagner du temps », bah ouais, tu gagnes du temps. Mais à quel moment, quand tu as une amende, tu le récupères ce temps ? À moins d'être blindés, il y a des gens blindés, eux, ils s'en foutent. Moi, j'ai un bruit, même mon père, j'ai tout le temps la suicide proche. Il roule toujours au-dessus ? Ouais, c'est un truc de courant ou fort ? J'ai aucun effort. Il y a un psychologue de la sécurité routière qui s'appelle Jean-Pascal Assailly. Lui, il expliquait que le cerveau, c'est un magnétoscope. C'est-à-dire que quand il est petit, il voit des choses, il enregistre ces choses-là comme normal. Et quand tu grandis, tu restitues en fait ce que tu as enregistré. Ah, c'est pour ça que je suis petite. Voilà, il faudra lui dire. Le premier accrochage que tu auras, tu lui diras ? Ah, mais tu sais que lui, il en a fait des belles. Tu vois, il va d'un côté, quand il a été jeune par page, il n'a pas vu en plus. Il était complètement mort et tout au volant, pour que je le bourrée. Il dit, OK, là, on s'est dans une voiture. Déjà, la honte, mais c'était la voiture des flics. Donc, il a utilisé son vélo pendant un an. Il n'y a pas eu le choix. Trop la honte. Mais de l'heure, je me dis si j'ai un seul accident, je vais la ressortir. Parce que ce n'est même pas lui qui m'a dit, c'est ma mère. Mais je vais lui dire. Parce qu'il n'a aucune confiance en moi sur la route. J'ai une pote, son père, quand il a rencontré sa mère, sa mère, elle me racontait que son père, en fait, il avait eu tellement d'accidents que les assurances refusaient de l'assurer. Ah, oui, pas mon père aussi. Il avait 200% de malus. Il payait une blinde d'assurance. Et elle dit, quand je l'ai rencontré, du coup, on l'a assuré à mon nom. Et elle dit, mais il payait une blinde d'assurance tous les mois. Ah, mais moi aussi, à mon père, il n'avait qu'à adhérer après pour avoir une assurance, du coup. Parce que mon foncer dans la voiture n'était pas la meilleure idée qu'il a eu, je pense. Oh la vache, il y en a des véhicules. On est pas loin de Parcet. Ah ouais, mais c'est quoi ce champ, là ? C'est surtout qu'il n'y a jamais personne ici. Alors, voir autant de véhicules, ça fait bizarre. Parce qu'il n'y a pas les vendanges. C'est ça que je voulais te dire. Je t'ai laissé faire parce que j'ai vu que t'allais prendre l'herbe avec le rétro. Mais si tu commences à prendre l'herbe avec le rétro, c'est que tu commences à être sacrément serré à droite. Non, mais j'ai vu la peau en la basée. Ouais, mais t'accélérées en même temps. Ouais, mais plus tu mets d'allure, plus c'est compliqué de gérer ta trajectoire. D'accord ? Et ce qui est primordial, c'est d'être à ta place. J'ai pu mettre l'herbe dans une peau. Ouais. Voilà, c'est bien. Tu sais que là, je suis repassée encore en 4 ? Ouais, mais au moins, tu vois, hier, je t'ai pas aidée. Et au final, t'as compris comment on résout ton problème. Non, mais non, j'ai rien compris, je me suis emmêlée l'épicier. C'était le pire moment de toute ma vie, là. Ah bon ? Oh, tu l'as passée avec moi ? Mais je préférais, ouais, je préférais, même l'heure de cohéter avec Anthony, elle était plus agréable. C'est-à-dire, mais franchement... Oh, c'est pas gentil ! Non, mais non, Anthony, franchement, c'était vraiment bien, juste... Non, c'est pas gentil pour moi. Ah, ok. Je veux pas que ça me chante pour Anthony. Ah oui, non. Tout droit ? Ouais. Tu peux pas aller à gauche ? Non. Ok. Ah, il t'a fait aller à gauche ? Ouais, bah oui, parce qu'il m'a dit, il voulait absolument que je me foire. Bah, je me suis foirée en même temps, parce que je suis arrivée en deuxième, il m'a dit que ça passe pas à la deuxième, mais là, ici. Ouais, mais ce qu'il faut être capable, c'est de le comprendre tout de suite et de réagir rapidement. C'est pas grave de faire une erreur. Mais moi, je veux passer par tous les... Ou ça, un truc comme ça ? Ouais. Moi, je veux faire toutes les erreurs possibles. On ira à droite ? Ouais, comme ça, je m'en rappelle. À droite, à droite, à droite. Ok, ok, à droite. Ah, c'est bien, ça. Ah, oui, on monte, hein. Ok, derrière, je sais pas ce qu'il a fait, il a essayé de te doubler, mais... Bon, on se froid. Il est resté sur place. T'es contente, hein ? Ouais. On va pas. Comment elle est pas gentille ? Bah, non, on m'en fout, le fameux mec avec moi. On ira à gauche ? Moi, je te jure, tous les gens-là qui m'ont martyrisé à me coller au cul pendant mes heures de conduite pour les courses. En fait, je me demandais combien de temps elle allait durer, ta voiture, mais je sais pas ce que tu vas perdre en premier, si c'est la voiture ou le permis à droite. Bah, moi, je pense que ça pourrait être plus le permis. Bah, les deux en même temps, peut-être, hein. Tu sais, ça arrive aussi, hein. Ouais, c'est rare. Je suis une pierre de con. Ouais, bah, je préférerais que tu le fasses pas. Ton père aussi, je pense. Ouais, je pense aussi, en vrai. Non, 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 je galère... Parce qu'en fait, on se rend compte à quel point c'est utile un permis quand on l'a plus. Est-ce que, si j'ai pas mon permis, genre, est-ce que je dois repasser des heures ou faire repasser mon permis ? À gauche, bah, tu dois repasser le code et repasser, bah, au moins quelques heures avec une auto-école et puis repasser ton permis, ouais. Ah ouais ? Ouais. Donc, je peux pas juste... Pendant toute la période probatoire, tu perds ton permis. C'est... T'as plus de permis pendant six mois. Interdiction de le repasser pendant six mois. Oh, c'est parce qu'il s'est dans des pétrois nuls, là. Ouais, c'est un pote. Attends, vas-y. On va se garer à gauche. Alors, ouais, on va juste se refaire ce passage-là, parce que tu t'es garé un peu à l'arrache et... Ah, bah, moi, je comptais vraiment juste me garer en mode tout. Ouais, non, là, tu t'arrêtes, tu mets ton clignotant et tu fais une belle manœuvre, quoi. Ah ouais, je pensais... J'avais pas vu la nuit, je pensais que je pouvais me garer... Enfin, c'était pas une place et que moi, j'allais juste me garer en mode 3, comme ça, là. Non, non. Vas-y, non, mais c'est bon. Et en plus, on se gare pas en contre-sens de la circulation. Donc, Hop, on va faire le tour et puis on va se refaire une manœuvre, là. Ok ? Allez, vas-y. C'est toi qui m'as pris le dernier moment, là. Ah, bah, désolé. C'était Tanguy pour mon PC. C'est Tanguy. Oh, bah, désolé. Putain, de quoi, tu me fais chier, tu me fais passer le roux foie-haricot, là ? Pourquoi ? Tu peux enlever ton clignot, attends, s'il te plaît ? Ça va, oui. Ça va. J'en pouvais plus. Je te déteste, Fabien. T'es chier, est-ce que tu me fais ? Hein ? Hein ? De quoi ? T'as vu la gun du roux foie ? Ouais, bah, celui-là, il est un peu parti en cacahuète, pour pas être vulgaire. On ira, on va se garer à gauche. Ouais, bah, je suis pas dans la ligne, c'est bon. Si, si, bah, t'étais droit, c'est juste... Là, tu l'es plus, mais... Ah, c'est bon. Ouais, point mort, Fabien. Mais laisse les roux droites. Regarde, t'as un petit peu en biais. T'étais bien ? Ouais, après j'ai... Et puis après, t'as tourné le volant à droite, t'as laissé la voiture reculer. Ouais, bah... Oui, bah, voilà, j'étais bien. C'est la voiture qui a reculé. On repart à droite, donc on recule vers là. Oh, je... Ouais ? Non. Laisse pas la voiture, voilà. Ouais, je m'en fous, là, de... T'es où ? Ça va ? Ah, oui. De mon frein à main aussi, apparemment. Regarde ce qu'il se passe derrière. Voilà. Ça arrive, ça arrive, ça arrive ! Ok, là, j'ai pas un coup. Oh, là, il y a une autre biais, là. Lâche l'accélérateur. Ah, c'est sûr, ça, pour 5 ans, il y aura plein de maisons tout partout, là. Bah, oui. Bah, c'est déjà bien parti. La maison, c'est l'emploi de l'oeil, c'est un peu de la paix. Bon, c'est surtout... Regarde, t'as vu ce qu'il y a là-bas ? Non, c'est quoi ? C'est l'autoroute. Et c'est pas loin, hein ? Ah, bah, oui. Bah, t'as pas intérêt à avoir le vent dans ce sens-là ? Bah, ouais. Parce que tu dois bien l'entendre, hein. Encore une alfa-oréon. Hein ? C'est encore une alfa-oréon. Ouais. On va où, tout le vent ? Ouais. On va où, tout le vent ? On va où, tout le vent ? On va où, tout le vent ? il n'y a pas de mauvaise question ça c'est une fin de limitation à 70 mais il n'y a pas de mauvaise question moi je préfère je préfère que tu me pose les questions plutôt que tu restes sur des incertitudes ou des doutes ça c'est fin de ça met fin à toutes les interdictions qui s'appliquent aux véhicules en mouvement c'est le même que tout à l'heure sauf qu'il n'y a pas de chiffres en fait dedans donc interdiction de limitation les interdictions de klaxonner etc on ira à droite mais ça peut pas mettre fin à une interdiction de stationner ou de s'arrêter en gros on va essayer de se faire des manoeuvres aussi aujourd'hui il n'y a pas qu'à ça je dis ça juste pour t'embêter non c'est pas vrai objectivement t'as un très bon niveau t'as un bon niveau vraiment pour l'examen t'as un bon niveau maintenant le truc c'est que tu as un petit démon en toi et à des moments c'est pour ça que je me disais les médocs hier j'étais super posé super doux super ouais c'était pas trop mais oui mais le mec il me connait pas et il me voit 30 minutes donc est-ce que je dois être apaisée pendant 30 minutes tu dois être normale t'as été capable t'as été capable non t'as été capable sans médoc de me faire un bon exam blanc ah bah non le dernier j'ai eu 15 ans c'est pas bah le dernier le dernier il était pourri mais il vaut mieux vaut mieux avoir 15 à l'exame blanc qu'à l'exame réel ça voilà on aurait dû faire un exam blanc aujourd'hui bah ouais non il n'y a pas le but c'est que tu saches comment ça se déroule et ce qui peut se passer il n'y a aucun intérêt à faire un exam blanc pour faire un exam blanc ah ouais on ira à gauche honnêtement sur les vidéos que je mets sur youtube les exames blancs c'est ce qui marche le mieux mais je ferai pas de vidéo si c'est pas pertinent pour toi mais c'est pas pertinent tu es trop d'en faire tout le temps non il n'y a aucun intérêt genre là on va passer par des endroits on va se mettre chill se mettre en confiance tu vois la problématique de l'exame blanc en dernière heure c'est que il est positif ça peut te mettre trop en confiance il est négatif ça peut te déstabiliser donc là c'est pas le but le but c'est de rouler chill on va à l'ordre là 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 je me dis cette semaine j'étais trop enchaîné les heures c'est bon je n'ai pas la honte mais on s'en fout tu le passes pour qui le permis là pour moi même en fait juste non tu le passes pour toi ouais mais moi je t'ai dit déjà je te lâcherai pas d'accord quoi qu'il se passe je te laisserai pas tomber l'autre truc c'est attention parce que là il y a un truc un peu bizarre donc voilà ce serait bien de voilà juste ce que tu as fait c'est parfait tu vois mais pas d'arrivée en accélérance sur cette phase là maintenant moi l'essentiel c'est que le jour de l'examen tu fasses le maximum de ce que tu peux faire maintenant ça passe tant mieux ça passe pas tant pis ouais mais ça je m'en fous en fait ça a pas d'importance pour moi que ce soit nickel ou pas tu vois ce que je veux dire maintenant si ça le fait tant mieux si ça le fait pas c'est pas grave c'est pas il y a des choses plus graves dans la vie ouais mais quand même on le permet c'est un peu vital Fabien en tout cas moi je te mens pas c'est galère non mais tu te rends pas compte je te dis en tout cas si j'avais des bus et tout doucement doucement je suis sur le train Fabien c'est dur ouais ouais mes potes ils en peuvent plus de m'emmener de me ramener c'est insupportable pour eux en fait c'est pas ça ils peuvent plus non mais arrête non mais arrête je te rends pas à quel point pour moi c'est vital freine freine tu arrives ton avis je te dis non mais il faut arriver délicatement ouais ouais tu vois ça j'ai peur imagine j'en écrase un moi j'ai vraiment peur de ça avec moi ah c'est que toi ça te déstabilise bah non juste pour l'oiseau doucement 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 ouais déjà ça va me déstabiliser Honnêtement tu vas chercher des trucs bizarres parce que ça m'est jamais arrivé Il m'a dit mais si t'as des taux de questions là pour le coup t'as des questions connes Je veux dire ça fait plus de 20 ans que j'ai le permis Et t'as jamais dit Ta gueule ? Non j'ai cru que t'allais dire autre chose Non bah après Bah allez j'ai du prendre un piaf en 20 ans Bon et un raconte Oh t'inquiète pas c'est pas ça qui va niquer ta voiture en premier Bah tu freines t'as pas d'autre choix Non mais la problématique c'est que les gens ils cherchent à éviter à une allure à laquelle ils peuvent plus éviter C'est à dire que au delà de 50 éviter un obstacle en voiture c'est quasi impossible Bah ouais Je passe en deux là ? Ouais Tu vas être content tu vas voir Tu vois t'es à ta place Mais imagine lui il est là Au moment où t'arrives T'as intérêt et t'as une allure adaptée On est passé ici hier ? On a fait quoi ? Je sais pas je me rappelle pas je te jure je connais pas les roues de famille Voilà c'est ça que je voulais Ah c'est ça qu'on a fait ? Ouais On avait fait quoi du coup ? Bah on gère les croisements on adapte l'allure Bah au bout d'un moment faut que je te laisse faire Là l'examen il est quand même dans pas longtemps Bah regarde je l'ai bien fait là Ouais ? Non mais t'attendais que je te donne la réponse Tu peux pas te donner toutes les réponses aujourd'hui Ah mais je sais pas Mais non je voulais pas que tu me dises ce qu'il fallait faire Moi j'allais faire mais je voulais savoir Bah voilà ça C'est pas là Non Ou quoi ? Ou il y a un putain de science interdit là Non c'est pas là Alors celui dont tu parles non mais je sais pas On va voir Je connais aucune, ça sert à rien me faire conduire sur mon examen Moi j'en connais pas les routes En fait là la zone 30 elle vient direct après une zone à 70 En fait l'avantage d'une zone 30 C'est que t'as le temps de gérer les choses T'as le temps de voir les choses Pendant l'examen Mais t'as pas les épa c'est d'abord à 50 C'est brut de passer de 70 à 30 Ça c'est malheureux Tu le vois de loin Pourquoi à ton avis ils l'ont mis ? Il y a le stade de foot Derrière il y a un dos d'âme Et il y a une école Donc à ton avis pourquoi ils ont limité à 30 ? Parce qu'il y a des régions On roule les piétons Ouais puis surtout il y a une école Donc en fait leur rôle c'est de dire Tu veux passer par chez nous il n'y a pas de problème passe Mais chez nous tu rouleras pas Et le maire il préfère qu'on vienne lui casser la tête une fois par mois Pour dire oui voler aux zones 30 tu en as marre Plutôt qu'un jour il y a un gamin qui se fasse renverser On ira à gauche Je peux pas aller à droite Non Bah tiens on va y aller Hein ? On va y aller Vas-y je te montre un truc Tu vois c'est à 50 mètres Donc là techniquement tu peux y aller Par contre Si tu vas là lui il va rien te dire Bah à droite Je vais où là du coup ? Bah je sais pas le panneau il te dit quoi ? Bah que je peux pas ? Bah on va où ? Bah je fais demi-tour Tu fais demi-tour ici ? Ah non ok j'avais pas vu qu'il y avait ça On va à gauche Bah tu vois le jour de l'examen Si tu prends le premier Il te dira rien Il va te laisser aller jusqu'au deuxième Par contre si tu franchis le deuxième Là il va freiner Mais en plus on s'est déjà garé là Non il y a un parking après Bah on est sur un parking Je jure mais c'est trop fou Comment je reconnais pas les routes Je pourrais me perdre chez moi Reste à droite Non j'ai dit reste à droite Pas roule sur les places C'est une fin du quart là Et on ira à droite au stop Du même parce que je cherche des places Depuis tout à l'heure Et j'en trouve pas une Bah y'en a partout là Ouais Et ça c'est des places C'est des places bidons ça Ah tu veux te garer entre deux voitures ? Bah pas forcément mais Déjà je fais un créneau entre deux voitures Parce que moi ma pote Elle s'est fait à journée Sur un créneau entre deux voitures Tu me dis Où ça ? Entre deux voitures ? Ouais je t'assure Il y a à chaque fois deux places On ira à droite On n'est pas à droite là ? Comment ça n'est pas à droite ? On ira à droite Ah ! Les rangements en bataille Et oui ! Les créneaux j'ai rarement vu Ah bah si Bon tu veux qu'on se gare au là A côté de la voiture là Le clignotant A côté ou entre les deux ? Non non Entre les deux ça va être compliqué Parce qu'on va être obligé D'avancer chez les gens Ah ça va être obligé Alors déjà mais là Ça marche rien si je te recule Ah bon Non je vais ravancer Faut être super comme je veux On prend des cibles Je peux grave aller loin ou pas Au permis j'ai le droit Vraiment de dépasser Bah là c'est bien Là comme t'es En plus ça devient absurde Mais Je ne sais pas si je trouve Un peu plus sur l'adaptation Je crois Redresse tes roues Attends comment tu te... Redresse tes roues Hop Elle n'arrive pas ça Ah mais c'est qu'elle a un gros cul Bah c'est qu'elle est vachement sortie Mais premier feu au bout de la vitre arrière Arrête de réfléchir Fais déjà par rapport à ce que tu sais Non moi je me trouvais bien tard Voilà Attention il n'y a personne à côté Donc je m'en fous Va un peu moins vite Voilà Le truc c'est Fais par rapport à ce que tu sais Alors oui il n'y a personne à côté Mais maintenant on va te demander De te remettre dans ta place quoi Non Pour de vrai ? Bah oui Et attention Il y a quelque chose derrière Genre là je ne peux pas mettre Pointe mais... Non non Tu finis là Ok attends Ok je repars comme ça tout droit Et après je... Ah tu fais comme tu veux Je repars de la place quoi Non Bah un petit peu Mais tu ne recommences pas à zéro Bah tourne tout dans l'autre sens Ravance Pour remettre la voiture droite Comment ça ? Tu mets la une Tu mets la une ? Tourne tout à gauche Et ravance Regarde là Ah ouais T'es troncée là Bah oui Par rapport à toi Il n'y a pas de mal Un tour et demi Je rigole Ouais bah ça y est C'est bon ça ? Ouais Alors Tiens On va se la refaire Mais en fait Que tu sois proche ou loin Suis tes repères Et après adapte en fonction de ce que tu as Mais euh... Bah j'ai suivi mes repères J'ai pas eu envie de tirer sa pièce Donc euh... Bah moins vite déjà Allez vas-y On recommence Tu vois que vous l'intérêt d'aller dans Lentement Allez qu'est-ce qu'on fait ? Là tu te fies au seul truc qui n'est pas droit C'est là C'est pour ça que tu vas pas te mettre droite Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas si je suis pas très droite Ils vont nous sourire Non mais là t'es bien Oui non on s'en fout Si t'es pas parfaite Mais là c'est pas mal Tu vois Là t'as fait les choses tranquillement Sans précipiter Mais arrête de te poser la question Est-ce que je suis bien placé ? Pour le repère Faut que je tourne plus tôt ? Fais par rapport à ce que t'as fait Ce que t'as Et après Avise en fonction de comment évolue ta manœuvre Ok ? Allez check C'était pas mal